Salut à tous et bienvenue dans Slashplayed, votre test Game Guide. Donc aujourd'hui je suis re-avec PJ que j'avais avec moi sur Watchdog et on va vous parler de la bêta de Battlefield Hardline. Salut à tous ! Donc il y a pas mal à dire déjà, donc on va présenter Battlefield Hardline vite fait, je te laisse le soin PJ ? Donc Battlefield Hardline c'est un nouveau Battlefield mais qui n'est pas réalisé par DICE mais par Visceral Games et qu'on connait pour sa trilogie Dead Space. Oui, très bonne trilogie, enfin très bonne trilogie, une bonne série de jeux on va dire. Pas très bonne mais bonne série. On va passer hein ! Donc voilà et c'est tout simplement, on change un peu d'univers parce que c'est un peu flic contre voleur. Voilà, tout simplement, tout simplement, tout simplement et à savoir qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai puisqu'en fait a priori ils auraient travaillé sur le dernier DLC de Battlefield 3, à savoir Endgame. Ça on n'a pas l'info mais apparemment c'est plus ou moins certifié. On n'est pas sûr mais... Oui, oui. Donc on a quand même un gros changement de gameplay au niveau de Hardline. Parce qu'on perd, il s'appelle Battlefield mais on perd quand même le gros HP champ de bataille, on est d'accord ? Du coup, oui, parce que c'est plutôt mis au urbain mais pas tout le temps. Je crois que j'ai vu des maps dans le trailer qui étaient dans le désert ou... Enfin principalement urbain on va dire. Principalement urbain, ouais. Et aussi c'est des cartes. Pardon. Pardon, on peut se couper. Mais du coup ça sera intéressant de voir avec le prochain DLC de BF4, Dragon Tease qui se veut urbain aussi, la différence entre les deux du coup. Ouais, ça sera intéressant. Je pense que ça peut être marrant parce qu'effectivement pour Hardline c'est des maps plus petites, on a des serveurs 32 joueurs. Donc ça change un peu la dernière. Ça va faire bizarre, ouais. Ça, ça... Mais oui, ça fait bizarre mais on reviendra après comment ça se passe en jeu. Oui. Donc ce que tu voulais dire plus ou moins c'était que c'était un peu con d'appeler ça un Battlefield. Un peu stupide. Oui parce que du coup ça tranche un peu avec ce qui a été fait avant. Un peu beaucoup même. Parce que du coup c'est pas... Ça reste pas dans le même esprit que les autres. Parce que même les spin-off Bad Company c'était quand même du... Oui c'était axé guerre. C'était quand même voilà toujours militaire. Exactement. Cherchez le mot. Merci. Et du coup... Ce qui nous amène à une autre remarque. En fait, ouais c'est... Parce que Battlefield en ce moment... Il a pas la cote, il faut le dire. Voilà, il a pas la cote du tout même. Donc en fait, ouais, ce qui me chagrine un peu c'est le fait d'annoncer un nouveau Battlefield alors que le 4 est inachevé en fait. Ce qui connaît encore beaucoup de bugs. Bah oui, c'est pour ça qu'ils ont mis en place le CTE, c'est pour corriger tout ça et c'est vraiment pas au point quoi. C'est... En fait, il y a du bien et du moins bien parce que le bien sur le CTE, on voit qu'ils font des efforts et que ça corrige les bugs. Mais après, c'est... Voilà, le jeu est sorti depuis 6 mois donc on s'inquiète un peu quand même. Il y a de quoi ? Ouais, voilà. Après le problème de... Enfin les problèmes du peu qu'on a testé nous de la bêta de BF4, on les retrouve dans Hardline quand même. Exactement, ouais. Alors par contre, ouais, du coup qu'on a le même moteur graphique que le Frostbite 3 et les problèmes en jeu sont sensiblement les mêmes. Problème de hitbox, de hitmarker et les robots qui bloquent les balles, les gens passent et des meilleurs. Il y a un mode qui me marque beaucoup, c'est quand tu commences une partie, celui du son. T'as pas de son pendant 5 secondes. Ah, j'ai pas marqué mais d'accord. Mais depuis BF4 c'est récurrent ça. C'est propre à BF4 en effet, c'est marrant. Après un petit point, un petit plus qu'on peut souligner par contre, c'est qu'à priori le tick rate des serveurs est à 30 Hz. Donc c'est... Je sais pas ce que t'en penses toi Galante, mais j'ai l'impression que ça touche mieux. Ouais, bah ouais, carrément. J'ai des scores sur Hardline que j'ai pas du tout sur BF4. Ouais, bon on est d'accord. Mais complètement. On est d'accord. Après faut, en termes de gameplay pur, faut admettre que les véhicules sont... Ils sont pas super utiles quoi. Oui, c'est vrai que... Sur la map qu'on a testé, après on va pas non plus le descendre en flèche. Parce qu'on a testé deux modes et une map. Ouais, parce qu'après là non plus on serait pas trop... Je sais pas trop du côté du site officiel, mais je sais pas trop à quelle sauce on va être mangé. Est-ce qu'il y aura beaucoup de maps, beaucoup de modes de jeu, beaucoup de DLC ou pas de DLC ? Donc je pense qu'ils vont suivre le principe du premium avec le... Oui, on est d'accord. Du 4DL, c'est quasi sûr ça. Donc pour en venir vite fait aux véhicules, moi du peu que j'en ai vu l'utilisation des véhicules, les hélicos, 9 fois sur 10, ils se frittent entre eux en l'air. Oui. Et les gros blindés, ben, ils servent à camper et à dégommer tout ce qui passe, quoi. C'est ça. Moi ce qui m'a choqué, c'est l'équilibrage. L'équilibrage des armes. Le M16 fait des dégâts complètement abusés sur les véhicules. Alors moi c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de tout tout tester, mais ouais. C'est vrai que les véhicules sont très fragiles. Ouais, extrêmement. Alors c'est très bizarre, moi j'ai joué soutien, on va parler des classes aussi après. Soutien, donc il commence avec une grosse batteuse, un gros chargeur. L'équivalent du Little Bird, je sais plus comment il s'appelle. Non plus, mais c'est... Je peux lui faire des dégâts, mais si je tire sur un hélico de transport, je lui fais pas de dégâts. J'ai pas de hitmarker dessus. Alors je sais pas si c'est voulu... Bon après ça reste une bêta, il y a forcément énormément de choses qui vont être corrigées au moment de la sortie. Et puis ce qui me choque toujours dans les armes, c'est que, qu'on soit policier ou voleur, on a les mêmes armes. Ah oui, oui, c'est très choquant ça. Enfin que tout le monde a des bats de baseball ou des matraques. Des tasers, les boucliers tactiques, ça fait très bizarre au niveau de... Bon après, pour l'équilibrage forcément c'est mieux, parce que tout le monde a les mêmes trucs. Mais bon, en termes de logique, c'est pas trop trop ça du coup. Non, ouais, ça m'a choqué. Après on peut parler peut-être de tout ce qui est interface, tout ça ? Oui, alors, si vous avez joué à Battlefield 4, c'est pareil, vous serez pas trop trop dépaysé, soyez rassuré, vous avez la même interface, le même E2. On a aussi les 4 classes, Asso, Médecins, Ingénieurs, Éclaireurs, donc à peu de choses près c'est la même chose. Moi c'est d'ailleurs, c'est peut-être ça qui me fait dire que Hardline fera un bon mode pour BF4, parce que ça me paraît tellement semblable que j'arrive pas à me dire c'est un autre jeu. C'est ça, en fait tout le monde fait cette remarque là. Ouais, ça pourrait être un DLC à part, ça me choquerait pas du tout quoi. On peut pas leur en vouloir en fait, parce que les deux jeux sont quasi identiques, donc effectivement ça a plus la tête d'un DLC qu'autre chose en fait quoi. Donc ça après, est-ce qu'à sa sortie, quand il sera vraiment complet, on sera prêt à mettre 60€ dedans ? C'est encore un peu tôt pour le dire, mais bon, l'état actuel, bon même si les modes de jeu sont cool, etc. C'est pas non plus... Ouais, moi perso, je sais pas, moi perso ça sera pas mon cas la précommande. Ouais, moi non plus, je pense que déjà, je pense que la réputation de BF4 va jouer beaucoup sur ça. C'est ça, elle a énormément de détails sur Battlefield, donc c'est un peu le problème. Ouais, en fait, ils m'ont pas convaincu en fait quoi, donc c'est... voilà, c'est pas convaincant en fait. C'est un Battlefield 4. Ouais, 4,5 on va dire. C'est ça. Par contre, un truc qui est cool, c'est le système d'argent. Du coup, on débloque de l'argent en fait, plutôt que des points au fur et à mesure des parties. Ce qui permet d'acheter les armes qu'on veut, dont on a besoin. Ouais, c'est vrai que la progression linéaire de BF4, enfin, on débloque les armes en série en fait, donc s'il y a une arme qui nous intéresse, par exemple la dernière, l'avant-dernière ou je ne sais laquelle, on est obligé de débloquer toutes les autres avant, donc c'était un peu dommage. Et là, on peut, avec cet argent, on peut débloquer celle qu'on veut. Et ça, c'est bien. Ouais, ça c'est franchement bien. Du coup, ça permet de vraiment jouer comme on veut. Bon, nous, sur la bêta, on est en triple XP, oui, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas idée de l'XP, du ratio d'XP, mais je pense que ça va beaucoup plus vite, c'est pour tester. Ouais, donc on se retrouve facilement en une heure de jeu avec assez d'argent pour s'acheter plus ou moins tout ce qu'on veut. Oui, oui, oui. Donc ça, on verra après au niveau de la progression, mais bon, le système est déjà franchement pas mal, on peut le dire. Ouais, ça c'est bien vu. Au niveau du gameplay, du coup, on en parlait à la dernière fois. Ouais, le gameplay vertical, exactement, et le level design. Ça, c'est génial. Ah, parce qu'on a tout un panel d'accessoires pour aller de toit en toit, ou d'étage en étage, des tyroliennes, des grappins, voilà, c'est... Toi, tu m'as dit qu'on pouvait descendre en rappel, il me semble, ou c'était Banshee, je sais plus. Alors, j'ai vu un mec faire ça, ouais. Après, je sais pas si... C'est pas juste un grappin qui était mis, et un mec qui se faisait un rappel, du coup, après, pour redescendre. Du coup, au niveau du level design, c'est vachement bien foutu. La seule map qu'on a, du coup, quand on joue en mode Blood Money, qui consiste à rapporter de l'argent qui est au milieu de la carte dans son camp, on fait pas gaffe vraiment à tout. Mais quand on teste l'autre mode de jeu, on se retrouve sur les toits, et sur les toits, c'est... En fait, on n'est pas limité qu'au toit, c'est ça qui est bien. On a quelques étages en dessous, du coup, ça... Les gunfights sont assez dynamiques, on va dire. Au niveau des modes de jeu, d'ailleurs, on va en parler vite fait, donc il y a le Blood Money qui consiste à rapporter de l'argent chez soi. Voilà, en fait, il y a une pile d'argent qui est située en milieu de map. Le but, c'est de rapporter 5 millions dans son camp. Donc, dans son camp, on a, pareil, un espèce de camion qu'il faut remplir avec les 5 millions. Et sachant qu'on n'est pas obligé d'aller voler l'argent en milieu de map, on peut aller le voler aussi chez l'adversaire, en fait. Voilà, donc ça peut devenir très compliqué au niveau du... Ouais, ça fait des... Après, c'est vrai que... Je sais pas si quand on a joué, les serveurs étaient pleins, mais ça fait une espèce de tournante, donc... Des fois, tu croises pas toujours les joueurs, ça va... Ouais, tout le monde tourne en rond, en fait, quoi. Ouais. Avant, là où ils ont mis vraiment l'accent sur le teamplay dans ce mode de jeu, c'est que quand on récupère de l'argent, plus on est en récupéré, plus ça va vite. Oui. Donc, si vous y allez seul, vous en avez pour 2 minutes, vous y allez à 5, vous en avez pour 30 secondes. Exactement. Et on peut porter 500 000 maxi. Oui, voilà, pour éviter que ça aille trop vite non plus. Bon, on va faire avec la custom des serveurs, mais je pense que ça fait des parties courtes. Oui. Ça fait des parties de grosso modo 10 minutes, donc je pense que quand on pourra custom les serveurs, ça va être un peu plus de 5 millions. Et après, il y avait l'autre mode qui s'appelle Aced, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Qui ressemble à du ruet amélioré, on va dire. Je l'ai pas trop testé celui-là. En fait, le principe est simple, il y a 2 camions de convoyeurs de fond. Il faut faire exploser la porte, donc on doit poser les charges, attendre 45 secondes, donc les politions de 45 secondes pour les désamorcer. Une fois les portes pétées, il faut récupérer une mallette qu'il faut extraire. Donc il y en a une à extraire en bord de map, où il y a un joli barrage de police, où là aussi, niveau gunfight, c'est plutôt pas mal. Et la deuxième, il faut l'extraire sur un toit. Donc là aussi, c'est assez dynamique. Les parties sont forcément en durée, là, ça peut aller de 10 minutes à 20 minutes, parce que je crois que le timer de base est fixé à 20 minutes pour les maps. Mais je pense que là aussi, il y a moyen que quand on va custom les serveurs, on puisse avoir quelque chose de beaucoup plus long et beaucoup plus jouissif, du coup. Alors du coup, la limite de 32, est-ce que c'est un vrai problème ou pas ? De toute façon, les maps ont été taillées pour... je sais pas. En même temps, 64 sur des maps comme ça, ou des maps de jeux comme ça, ça me paraît un peu excessif. C'est un peu comme faire du domination à 64 sur BF4. Il y en a qui font ça, je sais pas qui, mais... Oui, il y en a. Non, c'est vrai que moi, bon, personnellement, c'est vrai que le 32 joueurs, quand j'ai vu ça au début, j'étais un peu sceptique. Mais après avoir joué, non, concrètement, ça va. C'est assez dynamique pour que ça soit pas super gênant. Après, en termes de... on retrouve un peu le principe de l'Evolution, ça on l'a pas dit ? Oui, il y a pas mal d'éléments du décor qui sont destructibles et on peut faire tomber des structures entières. Par exemple, une grue. Moi, j'ai vu que la grue tombait, mais je pense que ça va être peut-être, comme BF4, un par map vraiment énorme. Mais on peut pas dire, donc on a pas tout vu, de toute façon, ça c'est sûr. Un truc qu'on a pas dit au niveau du gameplay aussi, une petite amélioration qui est vraiment bienvenue. Quand un perso joue tout bib ou soutien, donc il transporte de la vie et ou des munitions, enfin ou des munitions d'ailleurs, on a la possibilité de le récupérer directement sur lui. C'est-à-dire que le sac... la trousse de soin ou le sac de munitions est située sur le dos des joueurs, en fait. Et en fait, on peut se ravitaliser directement sur leur dos, quoi. C'est pas obligé de poser ça par terre, comme c'est le cas sur BF4. Et du coup, c'est plutôt bienvenu, quoi. Et c'est vrai que ça a été demandé par beaucoup de monde sur BF4, hein. Parce que sur BF4, pour avoir une trousse de soin ou une caisse de munitions, il faut pleurer, hein. Oui, c'est un peu ça. Surtout que les mecs... enfin, les gars qui jouent à S.O. la plupart du temps, c'est M320. Et des fois, on se retrouve à pouvoir voter 5 minutes devant un mec pour qu'il nous mette de la vie avant de se rendre compte qu'il en a pas. Donc il y a quand même, ouais, il y a quand même quelques nouveautés qui sont vraiment bienvenues. Donc on va... on va dire que c'est quand même un premier test à chaud qui n'est pas non plus définitif. Non. Il y a beaucoup de trucs à tester, quand même. Il y a quand même des armes, il y a des véhicules, et ouais. Donc il y a des plus, il y a des moins, mais bon, pour l'instant, on n'est pas spécialement emballés. Non. C'est... bah après, comme je le disais, c'est plus un jeu sur lequel... Enfin, je pense que ça va faire un peu comme Titanfall, où c'est plus la nouveauté qui fait qu'on va s'amuser deux semaines dessus, et puis basta, quoi. Oui, ça y est, oui, parce que c'est vrai que bon, pendant la bêta, si on a passé deux, trois heures dessus, on n'est pas allé à contre-cœur non plus. Donc ça reste quand même fun à jouer. Après, on va continuer, nous, de notre côté, de suivre l'actualité. De toute façon, sur GameGuy, dans la section FPS, ça sera news dès qu'on aura l'info. Donc on va continuer à suivre, on va voir si ça peut peut-être évoluer dans le bon sens, et faire pencher la balance en faveur de ce Battlefield Hardline. On vous prépare quoi ? Prêt spécial, en fait ? Non, moi ? Je sais pas, on pourra faire d'autres vidéos, d'autres tests ? Oui, exactement, si vous voulez un test plus poussé, on essaiera de faire un test en live, si ça vous dit. Donc n'hésitez pas à demander dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous botte. Ce que vous voyez derrière la vidéo qui tourne, c'est deux parties que j'y record de bout en bout. Donc là, s'il n'y a vraiment pas de montage, c'est de but en blanc ce qui se passe en jeu. Donc ça permet de vous donner une idée de comment ça se passe, la fluidité et tout ça. Là, pareil, pour la vidéo, j'ai tout mis en normal, donc c'est du Frostbite, ça reste quand même très joli. Et je crois qu'on a fait le tour à PJ. Bah oui, on est bon. On est quand même bon. Donc on se retrouve dimanche prochain, dans un podcast sur la violence, et on se retrouve avec PJ peut-être dans un prochain test de Hardline un petit peu plus poussé. Passez une bonne semaine et jouez bien ! Salut tout le monde, bon jeu !